Et c'est le grand direct de la santé avec Thomas Joubert et aujourd'hui autour de la table il y a le docteur Mathieu Calafiore, le docteur Anny Cohen-Le-Tessier, Anne Cazobon et Isabelle Quenin. Et on cherche à savoir comment conserver les bienfaits de l'été ce matin dans cette spéciale, c'est vrai que les femmes le savent en été, la couleur des cheveux s'oxyde et éclaircie, les cheveux sont rêches et plus cassants. Le responsable c'est le soleil, principalement les UV, les UVB qui causent des dommages superficiels au niveau de la cuticule du cheveu qui provoque sécheresse, perte de brillance, fragilité du cheveu. Comment garder tout de même un goût d'été dans vos cheveux, mesdames ? On va vous expliquer tout ça avec notre spécialiste bien-être Isabelle Quenin. Comment garder ce petit goût de vacances dans nos cheveux, Isabelle ? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, ce n'est pas une chronique que pour les filles, il y a les garçons qui s'y mettent aussi, preuve en est. Quand ils ont encore des cheveux, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ceux qui ont regardé, comme moi, les Jeux Olympiques hier, la retransmission, Kévin Maillard, Décathlonien, médaille d'argent, à mon avis la chevelure a été récompensée aussi. Parce qu'il est blond. Et moi, je pense que c'est un blond un peu aidé. Vous savez, il y a toujours cette image du surfeur. Moi, j'avais tous mes copains, ils se mettaient du citron, du jus de citron pur. Ça agressait. Exactement. Et au bout de l'été, ils avaient des mèches, mais vraiment blondes. Il y avait aussi le côté paille dont vous parliez tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a tous envie de garder cette couleur que nous donne l'été, parce que ça éclaircit un peu certaines mèches. Donc du coup, celles qui sont brunes sont un peu moins brunes. Ça donne un côté plus adoucissant. Et puis celles qui sont blondes et qui ont des mèches blondes. Alors, on va beaucoup parler d'elles, parce que ce sont elles qui vont se trouver en première ligne à la fin de l'été. Généralement, quand vous avez envie d'avoir un flash, un balayage, des mèches blondes, comme si c'était naturel, on passe par un coiffeur qui vous fait des mèches. Alors déjà, mèche et balayage, mèche blonde ou balayage, c'est quoi la différence ? Le produit est exactement le même, sauf qu'on ne va pas l'appliquer de la même façon. C'est-à-dire que si on fait des mèches, on va appliquer le produit. Sur des mèches de cheveux plus importantes, on va envelopper, on va faire des papillotes en papier d'alu pour que la chaleur soit conservée, que le produit pénètre bien. Et donc à l'arrivée, quand on fait des mèches blondes, on a un résultat qui est plus clair et plus couvrant qu'un simple balayage. C'est le balayage qui se rapproche le plus de la décoloration naturelle du soleil, puisque le soleil, bien sûr, il va décolorer ce qui est en surface et pas ce qui est en profondeur. Donc ça c'est un très joli rendu, puisqu'on a une base qui est un petit peu plus foncée, et dessus on a quelques mèches plus claires qui vont donner un côté bonne mine. Le problème, donc ça c'est fait par les coiffeurs ou soi-même avec des kits de coloration, mais enfin il faut quand même être doué pour se faire ces mèches soi-même, autant demander à une copine ou quelqu'un qui sait le faire. Mais ça veut dire qu'à l'arrivée, on part en vacances, on a déjà cet effet soleil soi-disant naturel, mais qui ne l'est pas. Et le problème, comme vous le disiez aussi, le soleil, le vent, le chlore, le sel, tout ça, ça va décolorer encore plus le cheveu. Quand vous faites des mèches, ça va les fragiliser. Donc à la fin de l'été, celles qui ont commencé l'été avec juste des mèches blondes, vont se retrouver quasiment blondes platines. Donc là il va falloir faire le chemin en sens inverse, c'est-à-dire recolorer en un peu plus foncé la base, et enlever quand même dans la superficie, dans la surface des cheveux, quelques mèches trop blondes pour retrouver un côté un petit peu naturel. Et puis vous allez, toutes celles aussi, qui sont faits des colorations, et qui ont, avec le soleil, se retrouvent avec des mèches jaunies. Donc là il va falloir casser ce côté un peu jaune de la mèche blonde, parce qu'on ne veut pas que ce jaune ça fait moche. Donc on veut casser ce côté jaune, et alors là vous allez avoir des produits qui ont entre autres des pigments très naturels, des substances très naturelles, comme le bleuet. Vous savez le bleuet ? Souvent on voit dans la rue des petites dames qui ont les cheveux blancs et qui ne veulent pas avoir des cheveux jaunes. Alors qu'est-ce qu'elles font ? Elles demandent un rinçage. Et le rinçage, c'est à base de pleuées de toutes ces couleurs. Donc il y a du bleu, il y a du violet, et puis parfois elles sont tellement bien rincées qu'elles ne sont plus du tout blanches ni jaunes, elles sont bleues. Dans le film Meilleur espoir féminin, c'était assez flagrant ça. Alors après ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que l'été, on n'a pas du tout la même lumière que pendant l'hiver. C'est-à-dire que l'été, vous allez avoir une lumière, donc bien sûr vos cheveux vont réagir, c'est-à-dire que vous allez avoir une lumière jaune-orangée. C'est une lumière chaude. Et plus vous allez rentrer dans l'automne et l'hiver, plus la lumière du jour, elle va changer. On va avoir une lumière qui tend plus vers le bleu. Donc bien sûr, quand vous faites vos couleurs, il va falloir tenir compte de ça, parce que les mèches blondes de l'hiver, ce n'est pas les mêmes mèches blondes que celles de l'été. Donc ça, c'est des petits trucs à savoir. Et puis surtout, ce que vous disent les coiffeurs, ils se battent à chaque fois contre des couleurs, des mèches trop claires. Ils disent toujours respecter la base. La mèche, elle doit juste être une teinte plus claire que la base qui est plus foncée. Alors après, ça, ça marche pour les mèches. Pour la couleur, c'est tout à fait différent. Si vous voulez vous teindre en bleu et que vous l'assumez, il n'y a aucun souci. Mais sur le côté mèche, il faut rester au plus près une teinte, deux teintes maximum de sa couleur de base. Et là, ça fera un effet naturel et réussi. C'est ça qu'on appelle un flash aussi ou pas du tout ? Le flash, c'est encore plus léger. C'est encore plus léger que le balayage. C'est juste quelque chose qui a une durée de vie plus éphémère. Sauf là aussi, si vous la mettez en plein soleil. Dès que vous faites des mèches, le cheveu est fragilisé. Donc, il va réagir encore plus au chlore, au vent et au soleil. Donc, il faut vraiment avoir... Si vous faites vos mèches avant de partir l'été, faites bien attention parce que le soleil va multiplier ça par dix. Donc, il faut faire très attention. Après, vous avez... Des petites astuces quand même pour éclaircir et garder ce teint clair sur les cheveux. Dès que vous partez l'été et que vous voulez faire croire que vous êtes parti au soleil, que la météo était géniale, vous commencez avec ce qu'on connaît tout. Le citron. Le citron, c'est nos grands-mères qui nous disaient ça. Le citron éclaircit les cheveux. Alors, souvent, on l'utilise mal parce qu'on l'utilise pur. Donc là, vous allez les bousiller. Donc là, vous allez mélanger 60 ml de jus de citron avec 180 ml d'eau. Vous versez le mélange dans un spray et vous allez pchiter. Alors, c'est bien parce que du coup, ce ne sera pas une répartition uniforme. Donc là où il y a du citron... Donc, on ne se tresse pas le citron directement sur la tête. Non, mais là, je connais... Et on évite de le faire glisser sur la peau. Il ne faut pas le faire à la sauvage. Très bien. Vous pulvérisez en spray. Ça ne va donc pas toucher le cheveu de manière uniforme. Vous allez laisser comme ça exposer vos cheveux et reposer pendant au moins 30 minutes soleil. Après, vous utilisez... Donc, vous les lavez et vous mettez un après-shampooing surtout pour redonner un petit peu de brillance. Il faut les relaver, bien sûr. La même chose avec l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, on sait que c'est un excellent après-shampooing, que ça va gainer le cheveu. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un très bon éclaircissant. Vous en appliquez sur les cheveux. Vous exposez ensuite au soleil pendant environ une heure. Vous lavez, surtout pour enlever l'odeur. Et vous laissez sécher naturellement. Vous allez voir, ils sont plus clairs, ils sont plus doux. Et la bière ? Vous le faites trois fois. Alors, ça, c'est ce qui marche le mieux. Alors, la bière, en plus, c'est génial. Parce qu'on dit souvent, remettre de grand... Mais non, pas la boire. Mathieu, il dit, ah bon, il faut boire des bières. Moi, j'habite près de la Belgique, donc... Oui, c'est vrai, c'est pas bien la bière dans le nord de la France. Non, non, c'est à mettre dans les cheveux, bien sûr. Vous achetez un pack de bières légères. Vous versez quatre bières dans un récipient. Alors, bassine ou saladier, tout dépend de la taille de votre tête. Vous trempez vos cheveux dedans et vous profitez. Après, pendant une heure et demie, vous restez au soleil. Ensuite, vous rincez vos cheveux avec de l'eau froide. Et vous répétez la même chose deux fois par semaine jusqu'au moment où vous allez avoir la couleur que vous visiez. Nicole, ne t'essayez pas comment j'ai l'impression ? Non, 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 j'écoute avec beaucoup d'attention. D'accord. Vous n'avez jamais fait cet exercice pour la bière. Non, mais je crois qu'on est en ce salade plus bière. C'est ça, exactement, il y aura tout le repas. Non, mais attends, c'est pas cher. Je suis désolée. Je voudrais juste te dire que par rapport à peeling... Ce sera moins cher que chez le coiffeur. Le peeling à 120 euros la séance. Moi, le pack de bière, c'est pas ça qui va vous ruiner. Consommez avec modération si vous le buvez. Mais en revanche, sur les cheveux, on peut y aller. On ne boit pas la bière du salarié. Exactement, exactement. Merci beaucoup Isabelle Quenin.